Salam aleykoum, Matalé d'Azoul, bonjour. Alors je fais cette petite vidéo pour répondre à des Maliens, je pense que c'est des Maliens, certains m'ont dit que c'était Maliens, qui ont vu mes deux dernières vidéos, vous savez, les vidéos où je parle des fake news, et l'autre là où je parle de l'échec de l'unité du Mali jusqu'à maintenant. J'ai retenu que les commentaires les plus intéressants, certains c'est un peu du n'importe quoi, donc j'en parle même pas, vous êtes raciste, des trucs, des arguments qui sont pas discutables, ça sert à rien. Alors je voulais leur faire une réponse, et on va voir ça tout de suite. Alors vous avez vu la première photo, c'était au match aux Jeux Olympiques Israël-Mali, je vais vous en parler juste après, c'est très important cette photo. Alors moi ce que je veux dire en préambule avant de répondre aux commentaires, c'est aux amis Maliens, aux Maliens qu'on considère comme des voisins, des amis, des proches, c'est clair. Faites très attention à vous-même, à qui vous êtes, je veux pas vous donner de leçons, mais quand on voit la première photo, que je vais vous expliquer après, quand je vois les changements qu'il y a au niveau du peuple, quoi. Un jour, main dans la main avec une Israélienne, dans une photo manipulée, une autre fois, regardez ça, j'avais été choqué à l'époque de voir ça, ce Malien en bleu-blanc-rouge, « Bienvenue le sauveur François Hollande », imaginez. Moi je comprends, il y a des circonstances, tout ça, mais un Algérien n'arrive pas à comprendre ça. Donc tout le temps, vous avez un sauveur, un pays sauveur, tout le temps il vous faut quelqu'un pour... Non, ça n'est pas possible, il faut vraiment revenir. Algériens, pour nous Algériens, de notre point de vue, il n'y a que vous-même qui comptez, que les Maliens qui comptent, et on ne peut pas toujours s'associer à d'autres personnes qui ne veulent pas votre bien. Donc voilà ce personnage, François Hollande, le sauveur, la France, le sauveur. J'avais même entendu le maire de Gao à l'époque qui avait dit, « Oui, quand même, oui, c'est bien que la France vienne, mais on était quand même une colonie, c'est-à-dire venez nous sauver. » Ça m'avait choqué à l'époque, franchement. Tout quand j'entends maintenant le nouveau pouvoir faire des grands élans de nationalisme, de patriotisme, de fierté malienne, etc., avec laquelle on est d'accord, mais la diriger contre l'Algérie, là, je ne suis vraiment pas d'accord. Mais là, je parle juste aux gens du peuple. Ça n'est pas possible de changer les alliances en permanence comme ça, et de vous tourner toujours vers des pays, des gens. Regardez cette photo, elle parle d'elle-même. Encore une autre fois, Abba la France, une fois que vous vous êtes rendu compte que la France était mauvaise pour vous, Abba la France, Ah là, c'est une photo niger, je crois que c'était... Mais enfin, il y a les mêmes photos, on retrouve ça, Abba la France, vive Poutine. Après, ça se rebascule sur de la Russie. C'est mieux qu'Israël, c'est mieux que la France, ça c'est clair. Mais pourquoi vous n'êtes pas vous-même et que vous-même ? C'est ça, vraiment, ça me touche, ça, pour vous. Et moi, je trouve que si vous êtes fier d'être malien à tout ça, même si vous n'êtes pas riche en ce moment, même si le pays n'est pas structuré, même, 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 votre fierté, c'est que vous-même, et que vous-même entièrement. Vous ne pouvez pas tout le temps regarder, en plus, c'est le peuple. Alors, est-ce que ce peuple, il est manipulé ? Ou bien c'est lui, spontanément, à chaque fois, qui change comme ça ? France, Russie, je ne sais quoi encore. Franchement. Regardez, en Algérie, ça, c'est des images de 2019, quand il y a eu le Hirak, les manifestations, pendant un an, ça a duré, les manifs. Vous voyez des drapeaux étrangers, à part drapeaux palestiniens, éventuellement. C'est ça, un pays, un patriotisme, et on compte que sur nous-mêmes. C'est très important, faites très attention à vous, c'est une erreur de se comporter comme vous vous comportez. Je ne vous donne pas de leçons, mais réfléchissez à ça, quand même, s'il vous plaît. Voilà, regardez, on revient à cette image du début. Donc, match Israël-Mali, on se dit, c'est juste un match de foot, ce n'est pas grave, tout ça. Regardez sur la gauche, la personne, sûrement un malien, qui prend dans sa main cette femme israélienne. Les Israéliennes, là-haut, qui tiennent le drapeau, collées aux supporters maliens, qui, eux, s'occupent surtout du match. Mais, vous croyez que ces Israéliennes, là, c'est juste des supportrices qui sont venues pour l'amitié, juste le fair play d'un match de foot ? Non, mais, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Parce que ça, c'est une photo symbolique qui a été faite, et je vais vous l'expliquer juste après, mais on va écouter ce que pense un Israélien des Noirs, en général. Et je reviens tout de suite. Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu, surtout avec les odeurs du Noir qui est venu à côté, qui ne s'est pas lavé pendant 4 jours. Je ne fais pas de commentaire là-dessus, c'est assez clair. Alors, ce match Mali contre Israël, il était sous très haute sécurité à Paris, et vous le savez. Et vous avez les services secrets israéliens qui étaient à Paris, et le Shin Bet qui s'est déployé dans le Parc des Princes. Et vous voyez cette photo qui a été prise et reprise dans certains journaux. c'est la symbolique, c'est une photo symbolique, et ce n'est jamais accidentel, ce n'est pas juste une scène comme ça prise par hasard, c'est une scène montée, qui a été montée par ces services-là, le Shin Bet, etc. Et cette photo, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est que le Mali, il a implicitement reconnu l'État hébreu, tout simplement. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Et vous, vous vous laissez manipuler. Une fois, le peuple... Ah, la France, une fois c'est la Russie, une fois c'est... Ça va être Israël la prochaine ? C'est quoi ça ? Bon. En tout cas, je voulais faire cette parenthèse. Maintenant, on va voir les commentaires. C'est des commentaires assez intéressants, qui posent des questions. Parce que moi, quand je fais des vidéos, ce n'est pas ce que je dis. J'essaie de documenter, j'essaie de voir, faire des recherches. Mais je peux faire des erreurs, tout ça. Et en tout cas, c'est bien d'avoir le point de vue de Maliens. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on continue à discuter ensemble, discuter avec les Maliens, de la meilleure des manières possibles. Ça, c'est musulman. Pas de racisme. Ça, c'est musulman aussi. Et enfin, c'est les valeurs, quoi. Avec nos valeurs d'Algériens, on peut très bien réussir à s'entendre. Mais il faut que le débat, il continue. Je vais vous lire des commentaires. Je ne les commente pas, pour le moment. Donc, il y a Moukhtar Diakate qui m'écrit « Le dialogue intermalien avance très bien. C'est cette création franco-turc qu'on appelle l'Algérie qui fait tout pour diviser le Mali en deux. Mais l'État terroriste algérien va échouer dans la déstabilisation. Vive la ES. » Donc là, c'est élément de langage création franco-turc, élément de langage marzani direct. Donc, je lui ai répondu « Bon, vous n'avez pas ma réponse là. » Et lui, il m'a fait un retour après. Et il me dit, dans sa réponse, « Ok, mes propos ont été un peu durs et j'en suis désolé. Mais il faut que tu comprennes ma réaction. J'aimerais te poser une question. Le Mali a fait quoi de mal à l'Algérie depuis son indépendance ? Pourquoi l'Algérie se comporte avec nous de manière inamico ? Pourquoi l'Algérie nous fait ce qu'elle ne voudrait pas qu'on lui fasse ? « Wallay, billay, devant Dieu, jamais j'aurais cru que l'Algérie allait avoir une attitude hostile envers nous, les Maliens, qui lui avons jamais fait du tort. Au contraire, on a soutenu l'Algérie quand elle se battait pour l'indépendance. En tout cas, le Mali comprend qu'on n'est plus dans l'Algérie de Benbella, mais dans une Algérie qui est hostile à notre pays. C'est très dommage. Autre Maliens, Ouest-Afrika, qui me dit « Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh ». J'espère que tu vas bien. Après avoir dû écouter ton intervention, je me permets de te faire un retour. Il est vrai que beaucoup de fake news, mais aussi beaucoup de vérité. En fait, il y a beaucoup de jeux de mots dans tout ça. L'Algérie n'accueille pas de terroristes pour attaquer le Mali, mais l'Algérie a sur son territoire des terroristes qui se replient avant d'attaquer le Mali. Oui, la preuve, comment les Ukrainiens sont-ils arrivés jusqu'au Nord-Mali ? Ils sont passés par la Mauritanie et ensuite au sud de l'Algérie pour ensuite Tinsawaten. Vous savez, c'est simple, en fait, car on parle bien de terroristes. Pourquoi l'armée algérienne n'est-elle pas intervenue contre les terroristes lorsque la patrouille des Fama a été attaquée ? Les combats, ils ont duré une journée entière. 90% des Maliens, des Touaregs Maliens ne sont pas indépendantistes. Et ensuite, je finis, parce que je résume un peu, accuser Mlle Yamb d'être sous influence marocaine, la fake news est plutôt là. Et c'est même insultant de penser que les Noirs ne savent pas réfléchir. Et je pense que le plus gros, c'est que l'Algérie a complètement oublié le rôle que le Mali a joué pour son indépendance. Je vois que vous essayez de détruire des fake news d'un côté, mais pas de l'autre. Une autre, un autre commentaire de Jiva, qui me dit, analyse très sélective et biaisée. Quelques remarques. Si l'Algérie a toujours joué un rôle positif, pourquoi ces médiacements n'ont jamais mis fin au conflit, malgré tous ces accords signés ? Aussi, c'est le Mali qui a retiré l'accord à Ouagadougou pour faire de l'Algérie le médiateur. Pourquoi l'Algérie impose dans ses déclarations des non-alignés d'inscrire l'application de l'accord ? Pourquoi l'Algérie n'a pas condamné les attaques commises par les rebelles, y compris l'assassinat de nombreux civils sur le plateau de Tambouctou, le bateau de Tambouctou, je ne sais pas, qu'a fait l'Algérie suite au nombreux manquements des rebelles sur l'application de l'accord ? Pour ce qui est des bases arrières, dites-nous, Où vit l'Iyad Ag Rali, terroriste sous le coup d'un mandat d'arrêt international ? Pour finir, le Sahel n'a pas besoin des moyens culturels de l'Algérie. Nous avons une bonne idée de la mentalité algérienne. Dernier commentaire sélectionné, donc c'est Uzumaki Stomi qui écrit, « On vient de m'envoyer le lien, bien que je ne suis pas d'accord avec l'essentiel des faits énoncés, mais ce n'est pas le fait de mon commentaire ici. Mais si je n'étais pas sur une page algérienne, je me serais dit que je suis sur une page d'extrême droite française et conservatrice. Je tiens à signaler que le modérateur est resté très très courtois et n'a fait aucune invective. Respect pour les vidéastes YouTube algériens qui parlent du Mali, puissance-y. Là, en fait, il vous dit déjà qu'il a reçu le lien, donc les vidéos circulent, c'est bien, donc on doit continuer. Ils circulent entre eux pour qu'ils les voient et tout ça. C'est intéressant. Après, je ne sais pas, il a dû regarder juste les titres de certaines vidéos. Peut-être qu'il s'est dit « Ça, c'est un truc anti-malien. » Et finalement, en écoutant la vidéo, il dit « Non, c'était respectueux » et tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, je lui ai répondu à un petit commentaire. Et là, en lui disant « Nous, on n'est absolument pas raciste. » Les Algériens, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, il n'y a pas de problème. Et c'est bien ça. Alors, il me répond « Et c'est bien ça que j'ai souligné, votre politesse et respect, en avance, en avançant vos faits. » Je pense, moi, le Mali est à l'Algérie, ce qui est le Mali. Et c'est pour ça que Kadhafi est mort, parce qu'il avait compris, et notre force va sortir le jour où on aura compris ce qu'est-ce que l'Afrique unit. Parce que demain, si c'est le Mali, demain viendra le tour de tous les autres pays africains. « Le malheur de l'Afrique est d'avoir un sous-sol riche, chose qui n'est pas le cas en Occident. Et pour faire leur transition, ils auront besoin de nos richesses, je souligne, gratuitement. » Voilà. Donc, on voit bien que dans l'ensemble de ces commentaires, il y a des arguments qu'on voit à travers la presse, à travers des fake news, mais aussi, ils reprennent aussi des arguments de leur propre pouvoir actuel, auxquels ils ont confiance, parce que c'est un pouvoir qui condamne, qui combat, soi-disant, la corruption et tout dans leur pays. Donc, nous-mêmes, avec le Hira, on était content d'avoir un nouveau pouvoir, etc. Vous comprenez ? Donc, si ce pouvoir leur dit des trucs, ils ont confiance quand même et ils ont des informations et tout ça. Ils ne sont pas bêtement clus. Mais, dans tout, tout, ce qu'ils ont dit, il y en a, ils sont déçus, ils sont blessés, il y en a, ils sont convaincus que l'Algérie ne leur veut pas du bien, etc. Mais, dans tout ça, ce qui est intéressant, s'ils écrivent, c'est qu'ils veulent discuter. Et, il faut qu'on continue à éplucher ce problème complexe qui est hyper complexe, parce qu'il va bien falloir, à un moment, quand même, qu'on inverse cette perception de l'Algérie auprès des Maliens et des Africains. Ce n'est pas possible que l'Algérie veuille du mal au Mali. Et d'ailleurs, vous avez vu le peuple, qui ne se peint en bleu, blanc, rouge, le peuple qui est une partie, qui tient main dans la main avec Israël, etc. Ensuite, qui réclame la Russie, ils vont réclamer quoi après ? Non, il faut arrêter avec ça. S'ils veulent vraiment être avec un pays solidaire, avec un pays, et se coordonner avec un pays, le seul pays qui ira dans leur intérêt réel, c'est bien l'Algérie et les Algériens. Et ça, il va falloir continuer à l'expliquer. Donc, tous leurs questionnements, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà. Ma'aslamah, à bientôt, Inch'Allah.